salut à tous c'est moi sur magic arena fr comment ça va vous ça va très très bien et toi ça va très très bien petite vidéo comme d'habitude quand on casse un championship pour vous annoncer pas du coup qu'on le cas si vous n'avez pas vu la nouvelle et tout et même ceux qui cliquent pas ils voient la vidéo ils savent qu'on casse le championship et ça ça régale new capella championship du coup vous voyez avec l'affiche à notre gauche cocasse officielle merci beaucoup à wizard de nous renouveler encore une fois leur confiance si pour faire cet événement ça régale séquence et ce week-end 20 21 22 mai c'est à quelle heure c'est à partir de 17h30 sur notre chaîne c'est jusqu'à quelle heure c'est jusqu'au bout de la nuit souvent ça finit voilà vers les 2 3 heures du matin ça dépend des rondes etc qui seront avec nous val pour caster ce championnat alors on aura deux cocasseurs deux experts techniques qui seront là du coup pour pouvoir déceler toutes les petits plaies techniques que feront les meilleurs joueurs de la planète le vendredi soir on aura monsieur elliot dragon vous aurez évidemment tous les liens dans le chat pour aller suivre elliot dragon notre premier cocasseur et enfin le samedi on aura thierry ramboa ak l grande boha pareil streamer émérite de la scène française qui aura aussi les liens directement dans le chat on va passer un super week end ça va être vraiment incroyable n'hésitez pas à passer nous voir à transiter de youtube vers twitch un mythique championship c'est vraiment un événement c'est une fête en fait c'est un événement communautaire on est là du coup en plus pour vulgariser explicité décrypter tous les plaies que vont jouer vont proposer tous les meilleurs joueurs de la planète donc vraiment venez faire la fête avec nous ça va être un moment incroyable toujours et je le rappelle du coup à tous ceux qui regardent cette vidéo et tout bon déjà merci pour mettre le petit pouce bleu nous soutiens sur play in que devait p2 millions de sur la boutique ça régale mais je rappelle aussi que du coup ce peu importe votre niveau de jeu c'est intéressant de venir voir parce que déjà c'est toujours comme la diva de la fête on passe un moment tous ensemble et il ya toujours moyen d'apprendre notamment quand on décrypte les plaies quand on cherche les réflexions des joueurs quand on voit des super games et tout c'est toujours un moment qui donne envie de jouer à magic encore plus et qui vous progresser en tant que joueur moi à chacun peu une chip j'apprend des trucs et vous même si vous apprenez juste un petit truc ça se rajoute à votre bagage de magicien et vous devenez de plus en plus solide et même si vous êtes un joueur plutôt casual et c'est aussi sympa de voir les champions chip parce que c'est c'est un peu ça qui qui est le l'apogée on va dire du magic compétitif et c'est toujours des éléments super cool à suivre voir des belles games de voir des joueurs se doser et voir à quel point la réflexion peut-être pousser loin à quel point les joueurs respectent l'un l'autre quelle carte telle carte et nous on voit les deux mains des joueurs et alors que les joueurs de nom et on a l'impression qu'ils ont les mêmes infos que nous mais c'est toujours impressionnant de voir ça est toujours très impressionnant on rappelle en plus que c'est le dernier événement championship de la saison la saison finira du coup par les world championship à la rentrée et en septembre on démarrera du coup le nouvel organize play avec le retour des protours en format papier et une scène parallèle sur magic arena donc la dernière méthode de qualification pour les world notamment et le dernier championship et ben c'est le new capena championship donc il ya un peu ce côté c'est l'apogée de l'e sport sur magic arena donc vraiment il ya un côté c'est la dernière on se on se motive et en et on et on se rassemble tout simplement de ouf de ouf parce que effectivement après il ya les world et pour cette saison là du coup finito et on sait pas ensuite que comment ça se passe niveau des castes et tout donc si vous voulez pas louper ça vu qu'il n'y a pas de rediff sur youtube parce qu'on n'a pas le droit mais n'hésitez pas à passer dans le week-end il ya trois jours plusieurs heures quasi 30 heures de cas sur trois jours vous pouvez venir jeter un coup d'oeil quoi il n'y a pas de galère qui joue val who is playing on va prendre l'article magic point gg qui est dans la description si jamais vous les retrouvez intégralité on a 227 joueurs qui seront sur la ligne de départ on aura notamment les joueurs mpl qui sont les 24 meilleurs joueurs de la planète on aura ensuite les joueurs rivals league qui sont les 48 meilleurs joueurs de la planète qui n'ont pas encore accès à la mpl donc vraiment le gratin du gratin de la haute sphère du magic compétitif évidemment on aura aussi tous les gens qui ont fait un très bon résultat au neon dynasty championship qui était le championship précédent et on aura aussi ensuite tous les challengers qui se sont qualifiés notamment via la plateforme mtg o ou alors via les miq sur magic arena donc voilà ça fait un total de 227 players et à la fin il n'en restera qu'un exactement il ya toujours du coup et c'est encore mieux et toujours des places à gagner pour les championnats du monde du coup on rappelle il ya 32 places aux championnats du monde pour cette édition donc plus que les précédentes où il n'y en avait que 16 il ya déjà 13 places de prise et là il va y en avoir encore pas mal de scellés par ce championship donc il ya un enjeu supplémentaire c'est pas seulement d'essayer de gagner le tournoi c'est de faire un bon classement pour potentiellement accéder au world et ça c'est assez stylé comment le tournoi veut se dérouler structure très classique on a deux formats du coup comme tous les formats arena depuis un moment maintenant on a du standard et de l'historique donc très cool il ya un peu des gens qui vont être déçus de pas avoir peut-être de l'explorer mais c'est que le format était annoncé et dispo pas si longtemps on savait pas comment ça est passé au niveau des bannes et tout puisque le format est un peu différent du pionnière donc je pense que c'est une bonne décision de wizard de prendre standard à historique et comme ça ça représente à la fois le jeu digital et à la fois le jeu papier donc c'est cool 15 rondes 3 rondes de standard 4 rondes d'historique le jour 1 4 rondes de standard 4 rondes d'historique en jour 2 ou du coup les dernières places et ceux qui vont se qualifier en top 8 ce jour en historique donc très sympa le top 8 le dimanche en double élimination dont vous avez le droit de perdre une fois en top 8 mais vous n'êtes pas éliminé et la deuxième fois vous perdez vous êtes éliminé ce sera du standard donc ça c'est cool moi je suis très chaud de voir du sauna en plus je le trouve très sympa les dynamiques de match up très cool et on a ouï dire si twitter nous a pas menti qu'il y avait des petites sucreries des petites surprises donc on va peut-être voir ça dans les premières rondes de standard le vendredi très très hâte de voir ces sucreries là avec des decks et des couleurs potentiellement qu'on ne s'attendrait pas avoir joué que du bo3 évidemment sauf à la fin fin c'est du bo3 mais c'est du bo3 de bo3 pour le dernier match comme tu l'as dit un standard très coloré très profond et qui pourra nous nous révéler de de délicieuses surprises pourquoi est ce que les joueurs jouent et ben déjà pour les six premières places parce que les six premiers sont qualifiés directement au world il ya deux personnes extrêmement déçues dans le top 8 mais c'est pas très grave ils ont quand même top 8 l'événement ce qui est déjà assez incroyable et puis ils jouent aussi pour 450 mille dollars de cash price étalés sur les 227 joueurs ne serait-ce que se présenter à ce pro tour c'est l'assurance de remporter 750 dollars qui est quand même déjà très très bien et ensuite le premier lui remporte 20 mille dollars le tout étant lissé de la première à la 227e place ce qui fait extrêmement plaisir et puis on rappelle du coup que le cash price était 250 mille et que wizard pour cette année a rajouté 200 mille sur tous les cash price et ça a commencé d'ailleurs avec les world où ils avaient rajouté 50 mille dollars par participants donc c'était assez énorme et ça ça régale où est ce qu'on peut nous retrouver tout le week-end sur twitch je le redis au cas où 17h30 avec nos deux invités du coup le samedi le vendredi et le samedi si votre question est ce qu'il y aura des invités mystères le dimanche nous mêmes nous ne le savons pas c'est le but d'un invité mystère mais on laisse sa porte ouverte chaque personne voyant de la lumière et souhaitant se réchauffer peut venir avec nous au cast est passé un très bon moment donc voilà le dimanche si j'étais vous petit top 8 standard ça régale très haut niveau de jeu moi j'ai un oeil je viens juste voir par curiosité ce sachez que j'en jeterai même deux sur les sur les réseaux sur nos réseaux et tous les autres ensuite la nouvelle va très vite de qui a gagné donc si vous voulez vous garder la surprise pour plus tard c'est un petit peu un peu compliqué donc si vous voulez découvrir ça en live dimanche soir et voilà on se régale on va voir ça ça fait plaisir merci d'avoir regardé la vidéo très courte on a condensé puisque le but c'est de vous présenter l'événement de vous rappeler que c'est la dingue et qu'on va se régaler à chaque fois il ya plus en plus de gens qui viennent de twitch enfin qui viennent sur twitch en venant de youtube pour chaque championne chip on vous remercie et souvent ça c'est faire un peu de l'auto pub mais c'est le cas ils nous disent et ben je reviendrai je reviendrai au moins pour les cast au moins pour les champions chip parce qu'ils passent un moment trop cool comme nous bah c'est c'est la famille quoi on est là on est entre nous et on se fait plaisir donc n'hésitez pas à passer le cap aussi on vous demande même pas de parler dans le chat on vous demande juste de venir faire coucou enfin faire coucou de loin du coup on est en vieux hors de l'ombre et de passer un moment en fait c'est venir tester l'ambiance c'est à dire qu'un cast à la base c'est commenter une compétition mais avec pelle on essaye vraiment de créer tout un engouement toute une effervescence avec notre troisième co-caster qui est généralement le chat on est toujours très proche du chat on essaye vraiment de de fêter ça tous ensemble entre les games on fait toujours des petits quiz des petites devinettes il ya vraiment un côté en mode on fait une viewer party tous ensemble et jamais vous participez à ça vive cette expérience sentir un peu cette effervescence cette émulation et ben ça se passe sur twitch à partir de 17h30 vendredi exactement merci à tous plus bleus commentaire partage abonnement réseaux sociaux la description twitter facebook twitch avec notre chaîne twitter pendant que notre chaîne tweet je veux le paie la magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description